hello à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo les produits finis du mois de septembre et puis encore beaucoup de produits donc on va commencer par les cheveux donc j'ai fini ce shampoing nature et moi je l'achète régulièrement et sent super bon douceur et brillant cheveux normaux il fonctionne bien il est pratique vous avez l'habitude nature et moi j'adore c'est naturel fabriqué en france sans sulfate ni silicone ni parabènes non testé sur les animaux j'ai fini le shampoing sec express de ces sephora aux extraits de riz ça je l'avais déjà acheté je l'avais déjà testé c'est un petit format super pratique et il fonctionne bien après au niveau de l'odeur je m'en rappelle plus c'est quoi il pue il n'a pas d'odeur particulière et il sent la laque la laque à cheveux mais il est efficace et puis un petit format après il coûte un peu cher je trouve et donc faut l'acheter quand il ya des réductions sephora voilà c'est une charlotte dans ici et le produit à l'intérieur là donc moi j'ai les cheveux très 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 long donc au niveau du produit ça allait pour tous mes cheveux et pour ceux qui ont les cheveux courts ça durera pour plusieurs applications vous appliquez vous mettez la charlotte la charlotte moi la pâte nu j'avais même mis un foulard par dessus mais j'ai les cheveux mais très très long très épais et tout donc c'est sûr que ça n'a pas tenu au niveau de l'efficacité du produit boeuf j'ai pas trouvé ça exceptionnel c'est pas terrible celui là c'est au carité fortifié anti casse rien d'exceptionnel c'est vraiment pour tester le concept et tout ça mais bon je ne rachèterai pas parce que même si ça coûte pas très très cher c'est sympa à utiliser mais moi pour mes cheveux en tout cas c'est pas assez puissant c'est pas c'est pas pratique mais à mon avis pour ceux qui ont les cheveux fins et qui ont les cheveux en cours ça peut être sympa on reste dans les cheveux j'ai testé ça qui était dans une boxe que ma soeur m'a donné franchement la marque je crois que c'est number ouais number four number four lumière d'hiver préparateur et protecteur pour les cheveux je l'ai je dis que enfin il n'est pas finir il est presque plein c'est même pas même pas en rêve je l'utilise c'est à dire qu'il va aller à la poubelle même pas je le donne à quelqu'un pour le tester il pue mais grave les mais c'est ouf c'est une odeur elle est juste pas possible j'en ai mis dans mes cheveux déjà j'ai trouvé que ça donnait une texture bizarre à mes cheveux que je ne sais pas où ça se trouve sûrement sur le site de beer bucks ou ou autre j'en sais rien mais surtout si un jour vous voyez ce produit ne l'achetez pas au secours et j'ai fini enfin pas totalement fini il en reste un peu mais c'est le deuxième que j'utilise mais celui-là il est ouvert depuis longtemps et c'est 12 mois donc comme j'en ai plein à tester je me suis dit que j'allais le jeter à la poubelle j'adore ce produit frank provo donc c'est le deuxième que j'achète et ça dure très 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 longtemps ça dure des années des années c'est un spray comme ça vous vous mettez sur vos cheveux humide et et puis vous faites votre blushing ça marche mais super après il faut mettre vraiment race aux pointes sur les longueurs parce qu'on racine c'est même pas la peine sinon vos cheveux ils deviennent gras et voilà donc franck provo expert protection 180 degrés soin professionnel profiteur de chaleur sans rachage anti-dessèchement et facilite le coiffage donc je vais pas m'attarder là dessus le déodorant le petit marseillais coquelicot parce que j'en avais déjà parlé la l'odeur mais mais c'est magnifique mais pas très efficace donc comme je les avais acheté par deux chez carrefour bon bah je m'en suis servi pour le soir pour rafraîchir c'est sympa j'ai fini le stick lèvres nourrissant à l'huile d'argan de chez melvita franchement j'ai adoré mais je l'ai gratté mais jusqu'à la moelle moi c'était mon petit mon petit baume à lèvres que je mettais sur ma table de nuit comme ça avant de dormir j'y pensais et tout et franchement je l'ai vraiment adoré c'est melvita c'est bio c'est naturel et est très efficace donc je le rachèterai sûrement pour mettre sur ma table de nuit parce que j'ai trouvé vraiment bien et le parfum roger galet vous connaissez tout le monde la figue parfum figue franchement il sent trop trop bon et franchement sur ma peau il n'est pas beaucoup mais bon j'adore j'adore l'odeur et donc que des polissoirs à ongles de chez primark j'ai buggé de chez primark donc c'est un euro cinquante il y en a deux voilà c'est des petits des petits cubes de polystyrène un pied autour donc il ya une lime l'achetez pas pour la lime pour polir et pour faire briller qui fonctionne vraiment bien et très efficace et et je rachèterai sûrement parce que pour polir et puis pour faire briller les ongles c'est pas mal et puis c'est un euro cinquante il y en a deux donc voilà j'en ai déjà utilisé une les lingettes pour bébé par mois j'utilise un pour dépanner ou ou rafraîchir c'est la marque pommette donc c'est intermarché et franchement je les ai trouvés bien donc j'ai la peau sensible donc j'ai pas eu de problème j'ai pas fait de réaction allergique ils ont pas de parfum donc c'est très bien pour moi au niveau des composants ça m'a l'air pas mal mais bon les lingettes apparemment et est toujours des problèmes donc voilà pour moi je les ai trouvés bien et pas cher donc voilà et ensuite j'ai testé un échantillon du parfum azaro wanted donc c'est un parfum pour hommes moi j'adore et franchement il y sent mais vraiment 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 bon si vous aimez le parfum pour hommes je sais pas si il est vraiment vide parce que je l'ai je l'ai fumé mais l'odeur est magnifique moi j'adore le azaro en général et wanted eau de toilette franchement j'ai vraiment adoré donc un jour si je ne sais pas quoi prendre comme parfum azaro wanted parfum pour hommes j'ai kiffé donc j'ai testé les anti cernes benefit boeing donc ils existent depuis très très longtemps je ne les mets pas trop parce que je trouvais qu'ils étaient vachement durs à travailler et donc là ils ont refait et ils ont changé les packaging en fait mais je pense que le produit est le même donc là ça m'a bien servi parce que j'ai pu trop d'anti cernes et j'ai trouvé ça que j'ai trouvé bien et couvre bien mais alors par contre je trouve qu'il marque dans les plis et je le trouve je les trouve vachement plus efficace pour cacher les boutons ou comme correcteur plutôt qu'anti cernes le conseil comme correcteur pour corriger les boutons etc mais pas comme anti cernes donc voilà la teinte j'avais la numéro 2 et elle était nickel pour moi vraiment la couleur de de mon visage j'ai testé beaucoup d'échantillons donc là j'ai essayé le mais les dégueulasses et à plein de fonds de teint qui a coulé c'est le teint radiance de chez yves saint laurent font un diffuseur de lumière franchement j'ai adoré il fait un teint vraiment naturel il couvre quand même il tient super bien et il vieillit bien et m'a pas desséché la peau et en effet il est vraiment lumineux donc j'ai testé un autre échantillon de fond de teint donc c'est le clinique teint réalité parfaite franchement ce fond de teint il est vraiment bien au niveau de la couvrance il couvre vraiment bien quand vous l'appliquez il fait un effet gel et doux et il fait un effet peau de pêche peau de bébé donc franchement vraiment bien 100% sans parfum pas de problème au niveau des allergies maquillé sans en avoir l'air c'est exactement ça et pourtant il couvre super bien donc franchement je vous recommande si vous cherchez un fond de teint qui fait un effet mat peau de pêche assez couvrant vraiment nickel ensuite j'ai fini l'anti cernes naked skin d'urban décai sans effet de matière couvrance totale anti cernes diffusion de lumière sans parabènes riche en peptides je l'ai aimé sans l'aimer je le rachèterai pas je le trouve pour le prix c'est pas le meilleur et je le rachèterai pas mais ça reste un bon anti cernes quand même couvrant est vraiment lumineux voilà ensuite j'ai terminé le combo fond de teint et lc mix bourgeois et le lc mix anti fatigue le concealer voilà les deux en même temps que j'ai fini bah c'est un bon fond de teint j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos et c'est un bon anti cernes aussi assez naturel j'avais pris le 53 foncé et en teint font de teint 53 beige clair donc tous les deux en 53 pour ma teinte et j'ai trouvé vraiment ça bien et le fond de teint vraiment bien couvrant sans trop être couvrant non plus pas mat ni trop brillant il ne dessèche pas la peau non franchement j'ai bien aimé ces produits je vous les recommande j'ai fini le mascara better than sex waterproof donc je m'en suis bien servi pendant les vacances c'était sympa il est vraiment bien il fait du volume et de la longueur surtout du volume et après waterproof moi je m'en sers pas trop mais pour l'été c'est vrai que ça sert vraiment bien et après je trouve qu'il vieillit mal par contre il devient pâteux et tout il n'est pas il n'est pas terrible pour le prix je trouve qu'il vieillit mal je le rachèterai pas j'ai la version rose le normal que j'ai racheté là j'ai un produit hydratant contour des yeux lissant premier ride des crisps illumine anti cernes de nuxe nirvanesque alors j'avais vu beaucoup de bien sur ce sur ce sur cette crème contour des yeux alors moi j'ai un gros problème j'ai plein de réduit le de fatigue de de sécheresse j'ai du mal et dès que je vois que quelqu'un en parle beaucoup qu'on me fait un article on vend du rêve moi je l'achète un peu sûr c'est vraiment mon gros problème et je les trouvais bien mais pas exceptionnel à donc que première ride j'en ai pas vraiment trop mais au niveau des plis là des marques marchait pas trop illuminant anti cernes ouais il a pas mal diminué les cernes et il hydratait bien ça c'est clair que au niveau de l'hydratation j'ai pas eu de souci mais voilà rien d'exceptionnel donc je rachèterai pas je préfère tester d'autres produits jusqu'à ce que je trouve un produit efficace masque nuit sephora nourrissant apaisant au miel donc c'est un petit pot comme ça un super pratique et puis j'en ai eu pour plusieurs applications donc un masque nuit que vous laissez vous laissez agir toute la nuit donc c'est pratique ou faire un masque de l'enlever ou peu importe là vous le mettez vous allez dormir le matin vous avez une bonne bon teint bien repulpé et puis bien hydraté donc j'ai trouvé ça efficace au miel ça va c'était agréable l'odeur n'est pas aller n'est pas n'est pas dégueu ça sent ça sent quoi ça sent le miel mais raisonnable et puis pas trop grâce à ça entre bien dans la peau pourquoi pas moi je teste toujours plein de choses mais bon pourquoi pas j'ai fini le super démaquille en jeu waterproof donc là ça en petit format donc il démaquille bien mais pas autant que mon bifasé de chez carrefour ou de chez monoprix que j'adore prendre il pique pas trop les yeux mais j'ai eu des fois où il me piquait les yeux alors que les autres le font jamais donc je pense que je l'achèterai pas ce produit par contre il est efficace je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aime il démaquille pas mal les yeux vraiment bien waterproof tout ça mais j'ai fini le masque de chez glam glow masque soin exfoliant jeunesse donc moi je trouve que c'est pas vraiment par oui c'est un masque mais il fait aussi gommage en fait à l'intérieur il ya plein de de petits morceaux vous l'appliquez vous laissez agir ça fait comme de l'argile un petit peu mais avec des morceaux il sent super bon alors j'adore c'est déjà le deuxième que je rachète et après en fait vous mouillez et vous l'enlevez en exfoliant et ça vous fait un gommage vraiment vraiment efficace j'adore ce produit bon glam glow c'est très cher donc je l'achète en petit format là par contre j'ai été un peu déçu c'est que pendant un moment je m'en suis pas servi beaucoup et il a complètement desséché donc en fait il en reste mais complètement desséché donc je peux rien faire donc à voir si je le rachète ou pas en tout cas si un jour j'ai besoin d'un vraiment d'un bon masque et tout je le rachèterai parce que il est vraiment 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 bien deuxième fois que je l'achète et pour finir il y avait beaucoup de choses j'ai parlé super vite 7d les masques je vous ai déjà dans la précédente vidéo le produit fini du mois d'août j'en ai déjà essayé un au je crois hydratant et là c'était purifiant et soin des peurs donc masque en tissu pas très cher même pas cher du tout d'ailleurs régule l'excès de sébum et purifie en profondeur l'huile de titri est reconnue pour ses propriétés purifiante et apaisante ça c'est vrai parce que j'en mets du pur sur mes boutons par contre le masque en lui même il a pas fait un effet de ouf quoi j'ai rien vu de spécial agréable et tout ma poêle était fraîche elle était bien mais après l'excès de sébum pas moi je n'ai pas trop mais purifier en profondeur pas vraiment donc autant l'autre au bambou non ouais c'est ça au bambou il était super bien au niveau hydratant celui là bon j'ai pas fait des faits et j'en ai un troisième à tester donc je vous dirai la prochaine fois voilà j'ai fini voilà je vous fais des bisous à bientôt bye